Sarla en 1974 En 1974, le géographe François Barre, né en 1948, a rédigé un article intitulé Sarla, dans le tome 45 de la Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest. Cet article est intéressant pour réfléchir aux évolutions économiques connues par Sarla et ses alentours en quelques décennies. En introduction, François Barre, alors agrégé de géographie et professeur au lycée de la Réole, en Gironde, rappellent que Sarla est célèbre pour ses conserveries fines et son marché de la truffe. Le collège privé, jadis tenu par des jésuites, que fréquentèrent des élèves de tout le Sud-Ouest et le centre de la France, attire aujourd'hui encore des effectifs notables des départements limitrophes. En outre, depuis quelques années, la ville est devenue un des principaux centres touristiques de l'Aquitaine intérieure par ses curiosités naturelles et ses vieilles pierres. Le festival de théâtre, parmi les plus anciens de France, est la plus grande manifestation locale. Tout n'est pas rose pour autant, rappelle-t-il. Sarla est une ville ancienne, isolée, donc handicapée dans le monde moderne. Le tourisme, la conserverie alimentaire ne sont pas, malgré leur développement spectaculaire, au centre de la vie urbaine. Par contre, du fait de son isolement relatif, Sarla a un rayonnement important au regard de sa faible population, 10 000 habitants à l'époque. Elle est la capitale du Périgord noir. On voit que les choses n'ont finalement guère changé sur le plan général en quatre décennies. Mais aller plus dans le détail permettra de montrer qu'il y a eu de sérieuses évolutions, notamment sur le plan de l'emploi. L'isolement tout d'abord. Jean Barre note que Sarla est à l'écart des grands axes routiers nord-sud, Paris-Limoges-Toulouse, et Est-Ouest, Lyon-Bordeaux. Je cite, « La plupart des routes qui convergent vers Sarla sont sinueuses et accidentées. » Le géographe est devenu depuis d'ailleurs spécialiste de l'Afrique. À son époque, en 1974, le train n'est guère mieux loti. Il supporte ainsi mal la concurrence avec les transports individuels, type voiture. Limites administratives. Je cite, « Si Sarla est à peu près à égale distance des deux grandes métropoles du Sud-Ouest, elle est aussi nettement plus proche de Limoges que de Toulouse et de Bordeaux, moins éloignée aussi de Briefe que de sa préfecture périgueuse. » Jean-Barre relève que la ville est à quelques kilomètres du Lot et de la Corrèze, des départements très différents sur les plans géographiques et économiques. Je cite, « À la limite de zones très différentes, Sarla n'est pas à leur jonction. Elle n'est pas une ville de contact, mais une ville repliée sur elle-même. Ce n'est pas une situation favorable à un grand développement urbain. » Le quartier historique. Je cite, « Sarla étant toujours resté à l'écart des grands flux de circulation, son noyau ancien a été en grande partie respecté par le temps, si bien qu'aujourd'hui la morphologie du centre de la ville demeure fortement influencée par le passé. Et, fait qui n'est peut-être pas très courant, la partie de la ville la plus ancienne est aussi celle qui, de nos jours, est la plus animée. » Fin de la citation. À l'époque de l'article, vivaient dans ses 11 hectares centraux encore 1300 habitants, contre quelques centaines de nos jours seulement. Le site. Situé dans la vallée étroite de la Cuse, Sarla est longue et resserrée, 4 km entre les deux points extrêmes de la zone urbanisée. La largeur n'excède jamais 800 m et est le plus souvent voisine de 300 m. Le commerce. Il n'y a pas de noyau commercial autour de la place centrale, mais plutôt une succession de commerces sur un kilomètre. 58% des établissements commerciaux sont installés sur cet axe et la plupart des autres se trouvent très près de celui-ci. Nous sommes toujours en 1974. Depuis le 19e siècle, je cite, « la ville s'est allongée beaucoup plus vers le sud que vers le nord, en particulier à cause de la présence de la gare, autrefois plus importante qu'aujourd'hui. » Déséquilibre nord-sud. François Barre souligne que, je cite, « parmi les services importants, seul le centre des impôts et l'hôpital hospice sont dans les quartiers nord, alors qu'au sud sont situés la gare, l'abattoir, le stade, la piscine, le lycée, le collège, l'EDF, la poste, le trésor public. » Ce déséquilibre se marque plus encore dans la répartition des centres d'emploi secondaires et tertiaires. Selon M. Barre, la construction de logements, sociaux, pavillons, etc., au nord n'est pas suffisante. Tant qu'il manquera à toute cette partie nord un véritable pôle d'attraction, usine importante, centre commercial, les moyens de lutte resteront faibles. Service public. Ils sont dispersés. L'IC à 2 km du centre de la ville, hôpital à 4,5 km. Je cite. « Dans cette ville pourtant fort modeste, les distances paraissent bien longues. Pour cette raison avait été organisée, pendant quelques mois, une éphémère ligne de transport en commun. Faute d'un nombre suffisant de voyageurs, elle a été supprimée. » C'était en 1974, je le rappelle. Embouteillage. L'axe urbain nord-sud attire les ruraux en recherche de commerce. Il ne peut alors être évité par les transports désirant seulement traverser la ville sans s'y arrêter. A l'époque, il n'y avait pas de déviation. Conséquence. Je cite. « Les encombrements sont chroniques les jours de foire et pendant les mois d'été. Deux projets de déviation routière ont été élaborés. Certains sont devenus réalité maintenant. Passons à l'économie maintenant. Je cite. En 1968, un peu moins de 11% des actifs résidant sur le territoire de Sarlat travaillaient dans l'agriculture. 40% étaient employés dans le secteur secondaire, l'industrie, et près de 49% exerçaient une activité tertiaire, service. Ce qui fait dire à François Barre que, je cite, « Sarlat est avant tout une ville administrative et commerciale. » Fin de la citation. Je cite. « En 1968, les ouvriers représentaient 39,7% de la population active, mais 41% d'entre eux travaillaient dans 114 entreprises du bâtiment. On voit que c'était une ville très populaire. » En 1968. Le tabac. Les bâtiments Seita, je cite, « abritent deux types d'activités. » Les centres de fermentation et de bâtage, fin de la citation, employant moins de 100 personnes. Le centre de fermentation collecte, je cite, « la récolte de plus de 2000 exploitants. » En 1968, par exemple, 2639 exploitants lui ont fourni 3141 tonnes. Donc, 2000 exploitants répartis dans les cantons de Sarlat, de Carlux et de Dôme, et des communes des cantons de Salignac, Villefranche de Périgord, Cadouin, Saint-Cyprien, Montpazier et Beaumont. Fin de la citation. Sarlat est l'un des trois grands centres de bâtage français, en plus de Tonins et d'Aubernay. Selon François Barre, je cite, « il est appelé à un grand développement, puisque cette méthode en est seulement à ses débuts. Le centre, qui ne fonctionne pas encore à plein régime, représente l'avenir de la fonction tabacole de Sarlat. » Fin de la citation. Passons à la noix. Je cite, « Le négoce de la noix et du Cernot demeure un des pivots de l'économie sarladèse, après avoir connu des périodes étonnamment prospères. Les années 1923-1930 marquèrent le point culminant de cette activité. Les autres pays producteurs se sont mis à envoyer leur production en France, afin qu'elles y soient finies. Des tonnes de Cernot étaient acheminées vers Sarlat, qui devint la capitale mondiale du Cernot, et la maison Boyer, la première du monde. Aucun lien avec moi. En 1974, je cite, « Sarlat a perdu son rôle international, au niveau de la noix, mais les deux tiers du commerce français de Cernot s'y font encore. » Autre citation, « Le négoce du Cernot est intimement lié au cassage de la noix. » Fin de la citation. Les quatre grandes sociétés sarladès emploient en moyenne 300 à 350 personnes, soit donc en tout plus de 1200 personnes. Ce travail se fait toujours à domicile, à titre de complément de ressources, et il est rémunéré, par famille, par un salaire collectif rattaché au SMIC. L'énoisage est une des rares activités qui échappe au contrôle de la sécurité sociale, et qui ne soit donc pas taxée. Précieux avantages sociaux et économiques, pour le maintien duquel luttent les notabilités locales. La truffe, toujours en 1974. Ce secteur, je cite, « échappe à toute étude statistique, car sa vente se fait directement du producteur au consommateur, sans intermédiaire. Son prestige dépasse largement le rôle qu'elle joue dans l'activité économique urbaine. » L'industrie La situation de la ville, son site, ne sont guère favorables à l'industrialisation. Exception faite de la conserverie, ces industries ont peu de liens avec les productions régionales. Leur création est due à des hasards ou à des initiatives personnelles. Par ailleurs, les anciennes industries du bois et des métaux, ainsi que la tannerie, qui s'approvisionnaient dans la région, ont pratiquement disparu. Cette industrie emploie surtout de la main-d'œuvre féminine. 70% pour l'ensemble des 5 plus grandes entreprises de Sarles. En 1974, seules 11 entreprises ont plus de 10 salariés. Porges Avec 380 travailleurs, la fabrique d'instruments chirurgicaux Porges est la plus importante de la cité. Elle fabrique des produits très légers et variés, plus de 1500 références. Je cite « Le poids des matières premières importées est également très faible, ce qui s'accomode très bien de la situation de Sarles. L'entreprise utilise chaque année 12 tonnes de poudre de plastique qui viennent des États-Unis par Le Havre et 16 à 18 tonnes de latex et de caoutchouc qui arrivent d'Extrême-Orient par Le Havre et Marseille. 40% de la production sont exportées aux États-Unis, en Espagne, en Amérique latine et en Afrique. L'usine poursuit la mécanisation de sa fabrication sans réduire les effectifs employés car la production augmente rapidement. L'avenir de la plus grande entreprise de Sarles paraît assuré par le dynamisme et l'expansion de la production. » La remarque sur le faible poids des matières premières utilisées, donc des produits, est également applicable à l'activité de l'entreprise Suturex et Renodex, à Carsacayac. Toujours de nos jours, d'ailleurs. C'est un facteur non négligeable, vu l'enclavement du Sarladé. Conserves alimentaires En 1974, la maison d'Elpera et Joubès employait respectivement 150 et 100 salariés. Ces entreprises ont toutes les deux disparu de Sarles depuis. Je cite « Les deux firmes ont pour origine la conserve familiale. » Cette tradition est du reste si forte en Périgord que la plupart des foie gras périgourdins échappent aux courants commerciaux et obligent les deux usines à faire très largement appel aux foies landais, béarnais et gerçois. La truffe vient aussi en grande partie de Provence car la production régionale est bien insuffisante. Souvent, les foie gras truffés n'ont de périgourdins que l'appellation. Ils ne constituent d'ailleurs que 50 à 60% de la valeur de la production qui est diversifiée. Papitons, rillettes d'oie, gibiers truffés, plats cuisinés. Fin de la citation. François Barre rappelle qu'il s'agit de produits de luxe. Les deux entreprises sont en expansion. Cette industrie réalise les chiffres d'affaires les plus importants du Sarladé à l'époque. Ville administrative. Sarlad, par bien des aspects, fait partie de tout cet ensemble de petites villes aquitaines où l'industrie est marginale et où l'essentiel de la population a des activités tertiaires dans le commerce et l'administration. Sarlad a une zone d'influence presque aussi étendue que des villes trois fois plus grandes, comme Bergerac. Je cite. Sa caisse de crédit agricole mutuel est la seconde du département et joue un rôle d'orientation, de conseil, de régularisation pour 35 communes. Fin de la citation. L'auteur cite aussi la banque Gallière. J'ouvre les guillemets. Un des rares exemples en France de banques régionales dont le capital soit intégralement familial. Fin de la citation. Nouvelle citation. Deux hebdomadaires locaux, l'information sarladais et l'essor sarladais, tirent à environ 2500 et 4500 exemplaires. L'influence des deux très importants établissements d'enseignement secondaire déborde les limites de l'abrondissement. Le tourisme. Je cite. « Sarlat est le centre d'une région aux attraits multiples. Mais les gens séjournent peu dans la ville et les résidences secondaires y sont peu nombreuses. En fait, l'équipement touristique semble encore réduit. En 1974, il y avait peu de terrain de camping. Dixit-François-Barre. Le tourisme se développe. Je cite. Au total, selon certaines estimations, le tourisme rapporterait chaque année à la ville plus de 10 millions de francs, ce qui correspond à peu près au chiffre d'affaires de l'une des usines principales. Autre citation. « En dépit de son caractère très spectaculaire, le tourisme reste seulement une ressource d'appoint, malgré les bénéfices tirés d'une tendance à l'étalement juin-septembre et le développement en toute saison du tourisme de week-end Bordeaux-Limoge-Toulouse. On voit que tous ces thèmes ne sont guère nouveaux.